Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres. 84 produits pourraient être affranchis de l'octroi de mer, mais cette baisse de taxes est-elle vraiment utile ? Près de 7 millions de déficits pour la ville de Sainte-Rose, comment en est-elle arrivée là ? Et enfin, nous avons assisté à la cérémonie de passation du bâton de l'Ordre des avocats. Charles Nicolas va ainsi succéder à Bernard Pancrel. ... Piment, ananas ou encore conserve de poisson, voici des exemples d'aliments qui pourraient être affranchis de l'octroi de mer. En tout, ce sont 84 produits qui seraient concernés par la baisse de cette taxe. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le commissaire européen Pierre Moscovici la semaine dernière. Une décision qui entend encourager la production locale, mais allez-vous vraiment voir la différence lorsque vous irez faire vos courses ? Marius Mathieu nous explique tout. Louis XIV n'avait certainement pas imaginé que sa taxe résisterait près de 350 ans. Conçue dès l'année 1670, l'octroi de mer est aujourd'hui la taxe appliquée sur la plupart des marchandises importées dans les départements d'Outre-mer. En Guadeloupe, le taux moyen est de 7% et la recette de cette taxe perçue par l'administration des douanes dépasse le milliard d'euros sur l'ensemble des dômes à l'année. Si cette somme représente la première source de revenu des communes, l'octroi de mer est souvent pointé du doigt, car elle serait responsable de la vie chère en Guadeloupe. Le commissaire européen Pierre Moscovici a annoncé récemment la détaxe complète ou partielle de 84 produits, dont certaines eaux minérales, des yaourts nature et sucrés, des piments et ketchup ou encore des ananas. Si cette mesure est censée protéger la production locale, pour Alain Plaisir, spécialiste de l'octroi de mer, le choix des produits prochainement détaxés ne correspond en rien à la demande des Guadeloupéens. Pour nous, ce n'est pas sérieux qu'un commissaire européen décide de baisser la taxe sur 84 produits. Ces produits, on ne sait pas comment il les a choisis, mais en tout cas, quand on voit qu'il y a du piment ou du ketchup dans ces 84 produits, ce n'est pas sérieux. Si vraiment le commissaire européen voulait faire quelque chose, on aurait vraiment choisi des produits de première nécessité qu'utilisent les Guadeloupéens. La loi dit que le droit de mer est de la compétence de la région. C'est la région qui fixe les taux. Et la commission européenne passe au-dessus des élus régionaux et décide de baisser sur son nom de produit. C'est quand même assez choquant de voir que les élus de la Guadeloupe, en premier lieu le président du conseil régional, est resté muet dans cette affaire. Le ministère de l'Outre-mer prévoit, dès la rentrée 2019, une réflexion sur une révision éventuelle de l'octroi de mer, applicable dès 2020. L'inquiétude et les interrogations, ce sont les deux sentiments qui dominent chez les salariés de la SEMSAMAR. Ils s'inquiètent notamment des conséquences d'un changement de gouvernance au sein de la société. Changement d'ailleurs qui devrait être acté mardi. Alors les salariés du groupe ont adressé une lettre collective au conseil d'administration. Lettre dans laquelle ils font part de leur intention collective de démissionner. On écoute tout de suite Vincent Derissi à ce sujet. Il s'agit d'une lettre d'intention collective de démissionner de l'ensemble des salariés. On ne peut pas avoir l'unanimité des salariés bien entendu, mais la très grosse majorité en visioconférence, puisque nous sommes, je vous le rappelle, basés en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et surtout à Saint-Martin. Donc en visioconférence, l'ensemble des salariés a validé ce courrier d'intention de démissionner pour confirmer ce qu'il dit depuis très très longtemps. La très très grosse inquiétude du démantèlement de l'outil SEMSAMAR. C'est un outil qui nous tient à cœur, qui permet de développer tous les territoires des Antilles et Guyane avec des Antilles et aux Guyanais. Et voilà, on a encore longuement entendu Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui a longtemps insisté, qui est venu voir les salariés en Guyane et qui a confirmé que lui aussi s'opposait à ce démantèlement. Donc on a l'ensemble de la classe politique, tant guadeloupéenne, martiniquaise, et guyanaise ou même saint-martinoise, puisque Guillaume Arnel également a fait une motion dans ce sens-là. Également l'Ordre des architectes de Guadeloupe, de Guyane, a écrit directement à l'Elysée. Le syndicat des architectes guadeloupéens a également écrit à l'Elysée. Quand tout ce monde-là, cette vague de mobilisation s'oppose, nous salariés, on est obligés d'être dans le même raisonnement, de se dire qu'on ne veut pas que cet outil SEMSAMAR soit déstructuré. Et les salariés de la SEMSAMAR ne sont pas les seuls à être en grève, alors que ceux de Carrefour Millenis entament leur troisième semaine de mobilisation. Deux autres préavis de grève ont été déposés pour ce mardi 18 décembre. D'un côté l'union des travailleurs des produits pétroliers, de l'autre les agents de sécurité. Dans les deux cas, c'est une grève de 24 heures qui est annoncée, mais elle sera reconductible. La ville de Sainte-Rose, dans le rouge, elle frôle les 7 millions de déficits en cette fin d'année, en cause des structures annexes à la mairie qui seraient en grande difficulté financière. Alors comment la ville en est-elle arrivée là ? Reportage de Grégoire Trudeman. 6 986 000 euros, c'est le déficit de la ville de Sainte-Rose. La ville ne parviendra pas à respecter la préconisation de la Chambre régionale des comptes qui demandait un retour à l'équilibre fin 2018. Ce sont les budgets annexes qui créent un trou colossal. Le budget des lotissements gérés par la ville et surtout la régie publique de l'eau. La mairie peine à se faire payer les factures de ce précieux liquide, réduire le déficit et assurer les investissements nécessaires à un service public de qualité. C'est le numéro d'équilibriste quotidien de la maire, Claudine Bajazet. Nous avons mis toute notre énergie à faire en sorte que la population puisse avoir de l'eau en qualité et en quantité en mettant en place un certain nombre de... en mettant en place un budget en investissement et en fonctionnement à peu près de 6 millions, c'est à peu près, pour permettre à la régie de fonctionner avec son personnel. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place... Tout cela ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique, vous comprenez. Ce sont des opérations qui sont longues. Donc, d'ici peut-être 2019, je pense que nous aurons une meilleure situation à présenter aux administrés de notre commune. En 2014, la commune avait accumulé 13 millions d'euros de dettes. La ville est donc en bonne voie, mais ce n'est pas suffisant pour la CRC. L'Ordre des avocats s'est doté d'un nouveau maître. Il s'agit de Charles Nicolas. Il succède ainsi à Bernard Pancrel en tant que bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il prendra officiellement ses fonctions à la rentrée 2019. Mais la cérémonie de passation du bâton s'est tenue samedi au Memorial Act. Nous avons suivi l'événement. On l'appelle le bâton Imperium. Mais dans le milieu de la justice, il suscite bien des convoitises. C'est le sacre du bâtonnier, autrement dit le représentant des avocats. En Guadeloupe, c'est maître Bernard Pancrel qui exerce cette fonction, mais plus pour longtemps. Le bâtonnier actuel a officiellement passé le témoin à son successeur, maître Charles Nicolas. Il y a dix ans, je me tenais devant vous pour vous remercier de la confiance que vous m'aviez accordée alors en me faisant l'honneur de m'élire à la fonction de bâtonnier. Pour ce privilège, je ne peux que dire merci. Merci à mes parents, ma famille, mes amis, mes proches qui ont toujours été le socle de ma détermination. Charles Nicolas prendra officiellement ses fonctions à la fin du mois. Mais l'agenda 2019 est déjà bien rempli. La première chose que je vais mettre en place, c'est une assemblée générale de mon barreau pour qu'on puisse recueillir de nos confrères les grandes lignes directrices qui veulent voir eux appliquer pour cette année 2019 qui frappe à notre porte. Donc nous aurons une conversation avec l'ensemble du barreau pour qu'on puisse aller dans le sens voulu par l'ensemble du barreau. Donc je ne peux pas vous donner tout de suite de grandes lignes directrices. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la ligne directrice principale qui sera celle que je minerai, sera celle de l'écoute du barreau. Pour son prédécesseur, la cérémonie était aussi l'occasion de revenir sur son parcours et plus particulièrement sur un souvenir bien marquant. C'est Irma et c'est certainement aussi le combat qu'on a mené pour le faire entendre notre voix, faire entendre ce que nous pouvons apporter dans ce combat-là. Parce que, croyez-moi, nous sommes dans une situation où lorsque nous voyons que les droits fondamentaux de la population, les droits fondamentaux de nos compatriotes ne sont pas respectés, un avocat qui est un citoyen, un avocat qui a toujours participé à l'essor démocratique, « Croyez-moi qu'à ce moment-là, vous êtes obligés de vous lever comme un seul homme pour dire non et vous faire le porte-parole de cette population, la voix des sans-voix. » Les robes noires ont donc trouvé leur nouveau maître, mais les réformes s'inscriront probablement dans la continuité du précédent. Et on termine avec du sport et plus précisément du basket pour la 9e journée de championnat national 3. Le club Banelo de Pointe-à-Pitre recevait le MJCA des Abîmes. Ils se sont alors inclinés 58,70 points. On écoute tout de suite l'entraîneur du club Banelo, Daniel Samey. Il s'exprimait alors juste avant la rencontre. Les pièces, on n'a pas tombé, c'est dans l'euphorie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la première règle de jeu, c'est d'abord défendre. Défendre correctement, défendre avec beaucoup d'envie, beaucoup de manière. Parce que c'est une équipe en face qui est très athlétique, avec des joueurs de très bonne qualité. Donc, attaquer est une chose, mais c'est d'abord défendre. Contrôler ce secteur-là, contrôler cette activité de jeu. Ensuite, l'attaque, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément tout le temps par rapport à l'adresse. Donc, voilà. Essayer de respecter un petit peu les schémas qu'on met en place. Respecter un petit peu les parcours, les placements et aussi les déplacements de chacun. À partir de là, si c'est tout, tu es en place, les éléments sont calés. Mais ça devrait déjà donner quelque chose de lisible. Ça, c'est important. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. 84 produits pourraient être affranchis de l'octroi de maire, mais la baisse de cette taxe est-elle vraiment utile ? Près de 7 millions de déficits pour la ville de Sainte-Rose. Comment en est-elle arrivée là ? Et enfin, nous avons assisté à la cérémonie de passation du bâton de l'Ordre des avocats. Charles Nicolas va ainsi succéder à Bernard Pancrel. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501